Pour passer un bon réveillon, la langouste et les radis. Aujourd'hui, le chef étoilé Nicolas Bottero, 36 printemps, nous accueille dans son restaurant près d'Aix-en-Provence pour une recette de réveillon gourmande, originale et très simple à réaliser. Un carpaccio de langouste, radis multicolores et son condiment spécial. Pour notre recette, on va compter une langouste pour deux personnes, si c'est une entrée. Si on veut faire la même recette en plat principal, on se fait plaisir, on met une langouste par personne. C'est une recette que ma grand-mère faisait pour les fêtes chaque année. Et du coup, on a gardé la tradition dans la famille, on fait toujours les langoustes pendant ces périodes de fêtes. Et puis, la langouste de Méditerranée, c'est un plat qu'on retrouve aussi beaucoup dans la région. C'est parti pour trois minutes. Juste avoir une cuisson, mais pas une surcuisson. On va la garder un petit peu rosée, comme on pourrait dire. Voilà, ça vient de sonner trois minutes. Donc, je vais débarrasser mes langoustes dans l'eau glacée pour bloquer la cuisson et les refroidir. On va venir les décortiquer et puis les tailler en carpaccio. Donc là, fais attention parce qu'elles se vengent un peu. Le début de l'hiver marque la pleine saison de la langouste. Et pourtant, elle est évidemment plus chère en ce jour de réveillon qu'elle ne le sera demain ou dans une semaine. Une question d'offres et de demandes. Pour ne pas bîmer la chair, on l'attend pendant un an et quand elle est là, on en profite. C'est quand même un budget, donc on peut très bien réaliser cette recette avec du homard qui est quand même moins onéreux. Même si on a vraiment un petit budget, se faire plaisir et des crevettes. On achète des crevettes crues. Donc on va tailler notre langouste en carpaccio. J'ai vu la cuisson ici. On est légèrement encore sous-cuit à l'intérieur et on va tailler des tranches. Pas trop fines non plus parce qu'on veut quand même avoir de la texture. C'est les fêtes, on a envie de dégénérer. Après avoir taillé ses langoustes, Nicolas se rend chez son maraîcher à quelques kilomètres de son restaurant. Salut Didier. Salut Nicolas. Tu vas bien ? Ça va ? Ouais. Ça va, je travaillais pour toi. Eh ben super, des beaux radis. Didier cultive quatre variétés de radis. Il aura dit bleu. Et c'est sa toute première récolte. Chaque radis a une couleur particulière. Donc c'est vrai qu'esthétiquement, c'est quand même joli. Le grignite. Puis les verres clairs dedans. Qui dit couleurs différentes, dit saveurs différentes. Un petit peu plus sucré, un peu plus doux. Surtout là, après les pluies, là, ils se gorgent d'eau et ça dilue. Le piquant ne se sent quasiment pas. C'est pour ça que les radis, on ne les produit jamais l'été. Parce que l'été, on manque d'eau. Et du coup, il a besoin d'eau pour éviter d'être trop fort, trop piquant. On mangerait sans riz. Ah ouais. Et puis, ces radis, ils ont quand même une histoire particulière entre nous. Il fait principalement de l'asperge. Et puis, première année de Covid, on s'est retrouvés tous les deux embêtés. Moi, en cuisine, et puis lui, avec sa production sur les bras. Donc, voilà, tout a mûri. Et puis, on a pas mal changé pour pouvoir développer ce type de production. Il y a encore deux ans, Didier ne produisait donc pas de radis. Le chef l'a aidé à diversifier son activité avec cette nouvelle culture. Le pari est gagné. Le radis noir. Celui-là, à l'intérieur. C'est un radis qui est assez puissant. C'est un radis qui est plutôt... Qui est en bois. En général, c'est après les fêtes. Voilà, c'est radis pour la détox. Là, c'est pour les fêtes. On est un peu en avance. Et le dernier ? Et le plus beau. Ah ouais, le plus beau. Ça, c'est le red meat. Disons que ça surprend, quoi. On avait vert. On le coupe, il est rouge. Alors, au début, je dis, mais ça serait mangeable, ça. C'est bien, en fin de carrière, de découvrir des nouvelles cultures. Et surtout, de les mettre sur des bonnes tables, quoi. C'est ça qui est grisant et très valorisant. Voilà, maintenant, à toi. Eh bien, t'as bien travaillé, c'est à moi. Bon, bah, écoute, bonjour à Savine et bon bout d'un, alors. Bon bout d'un, ouais. Et à l'année prochaine. À l'année prochaine. En Provence, souhaiter un bon bout d'un porte-bonheur. En Provence, on se souhaite le bon bout de l'année. Donc, le bon bout de l'an. C'est les derniers jours de décembre. Comme on se dit bonne année à partir du 1er, on se souhaite un bon bout d'un. OK, on va passer au radis. Alors, maintenant, à l'aide d'une mandoline, on va faire des tranches. Tranche assez fine. Alors, à la maison, si on n'a pas cet outil-là, on peut se servir d'un couteau fin. C'est à des tranches les plus fines possible. Surtout, il faut garder la peau des radis. C'est ce qui donnera la couleur à votre assiette. Allez, la vinaigrette. Donc, pour assaisonner cette recette, la langouste et les radis, on va partir sur une vinaigrette base citron, huile d'olive. L'assaut dressage, une ligne de langouste, une ligne de radis de couleurs différentes et ainsi de suite. Le chef termine son assiette avec sa vinaigrette citronnée et un condiment que l'on appelle traditionnellement à la grenobloise. Fait de câpres, de croûtons de pain et de persil. On va juste finir notre recette par une petite râpée de citron pour amener un petit peu de fraîcheur supplémentaire. Et voilà, prêt à déguster. On va essayer de piocher un peu tout en même temps. C'est très bon. Un bon boudon et un bon réunion à tous.